Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Goon Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant, chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagères entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seat pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seat pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de deux mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALÉA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% véganes, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte ! Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur LALÉA, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte LALÉA.Médias et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Parce que sortir de sa zone de confort passe aussi par la création d'une entreprise, j'ai le plaisir de recevoir Marion Gualave, cofondatrice de la marque de lingerie menstruelle bio Elia Lingerie. Celle-ci nous explique son parcours et son déclic pour créer une entreprise engagée qui mise tout sur ses valeurs. Le respect de l'humain et de son environnement, la transparence et le naturel. Trois leçons à retenir de cet épisode. Partir de son histoire personnelle pour créer son aventure professionnelle peut être une option. Miser sur ses valeurs est primordial pour attirer ses clients. Et croire en son projet, le défendre et rester focus est la clé du succès. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Laura. Je suis hyper honorée de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de ta marque Elia Lingerie, de tes produits, de ton parcours aussi, de toutes tes sorties de zones de confort professionnelles et personnelles. Puisque entreprendre en plus dans un secteur qui est en plein boom aujourd'hui, donc on en entend de plus en plus parler, mais à l'époque quand même où tu as créé Elia, c'était des produits qui étaient assez nouveaux sur le marché. Donc c'est intéressant aussi de discuter avec toi de tout ça. Tout d'abord, une question très simple. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup Laura de proposer ce temps de parole. Donc moi, je suis Marion, donc je suis la fondatrice d'Elia. Elia, c'est une marque de lingerie mensuelle qui va accompagner toutes les personnes menstruées et toutes les femmes dans tous les jours de leur cycle finalement. Et donc moi, j'ai plutôt un profil entrepreneur, donc avec une expérience plutôt technique depuis quelques années. Donc j'ai bossé dans des environnements digitaux, très techniques, dans l'aviation, dans la recherche, en informatique. Et il y a quelques années, il y a presque trois ans, j'ai basculé et j'ai complètement changé. J'ai fait ma révolution, on va dire ça comme ça. J'ai complètement changé de secteur, d'activité. Je suis restée quand même sur le digital et notamment sur le e-commerce. Mais on s'est lancé avec mon associé Apolline dans l'aventure du textile et du textile innovant, puisqu'on a proposé la première marque et gamme de lingerie mensuelle en fibre végétale bio, avec de la fibre de coton, enfin avec du coton bio et de la fibre d'eucalyptus sur la zone absorbante. Donc voilà, on s'est lancé un petit peu dans cette folle aventure, en gardant nos anciens jobs pour commencer, en plein processus PMA pour ma part et pour Apolline pendant son congé maternité. Donc on a décidé de tout choisir, de tout basculer, tout révolutionner en même temps. Waouh ! Voilà. Gromme décision. On va en parler de toute façon pendant l'interview. J'ai envie de revenir sur la petite Marion. Est-ce que toi, c'était un rêve d'entreprendre ? Est-ce que tes parents sont eux-mêmes entrepreneurs ? Alors la petite Marion, c'est marrant parce que j'ai vu mes parents ce week-end et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu imaginais pour moi ? Dans ton souvenir, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais plus grande ? Et ma mère m'a dit, je ne savais pas ce que tu allais faire plus grande, mais je savais que tu avais un petit grain de folie qui te permettrait de faire plein de choses. Et quand j'étais petite, j'ai le souvenir de vouloir m'orienter plutôt vers des métiers autour du médical. C'était un rêve, mais ce n'était pas forcément un rêve qui allait se réaliser, puisque j'étais attirée aussi par le business. Et donc, ma maman travaille dans l'environnement. Et mon papa, lui, était entrepreneur finalement, mais plutôt dans des domaines techniques. Il a toujours bossé dans des petites entreprises qui sont faits ensuite racheter dans des grands groupes. Et oui, il a plutôt un profil couteau suisse. Et je pense que les deux m'ont inspirée. Ma maman sur la partie environnement, la partie organisationnelle, et mon papa sur le côté entrepreneur, débrouillard, etc. D'accord, ok. Et donc, du coup, ton cheminement, tu as fait tes études, comme tu disais, tu as commencé ta carrière professionnelle dans un milieu qui n'était pas forcément connecté à Elia. Mais Elia est née de… C'est ce que tu revendiques aujourd'hui, c'est ce que vous revendiquez aujourd'hui à propos de la marque, par rapport, en fait, à l'endométriose. Comment est-ce que tu peux me dire, justement, quel a été le lien que tu as fait et ton parcours un petit peu d'endométriose qui t'a menée jusqu'à Elia ? Oui, tout à fait. Donc, moi, je n'étais pas du tout du milieu du textile et encore moins autour de la santé féminine. On n'en parlait pas du tout. J'étais dans un milieu très technique, on va dire 80% masculin. Et puis, je vivais ma féminité au sein de ma carrière professionnelle de façon très personnelle. Et ma féminité et notamment mes règles, ma santé féminine plutôt que féminité, parce que c'est un autre sujet. La féminité et le fait de s'assumer au bureau, au travail dans un environnement très masculin, très technique, où finalement, la place de chaque personne et le personnel est très à l'écart. C'est un autre sujet. En tout cas, autour de ma santé féminine, c'est vrai que je le vivais de façon très personnelle et c'était très problématique pour moi. Je m'explique. Moi, j'ai l'endométriose qui a été détectée depuis que j'ai 18 ans. Donc, ça fait 12 ans maintenant. Ça a été détecté de façon assez violente, puisque j'ai fait une torsion ovarienne avec une hémorragie d'un kyste qui s'était accroché à un de mes ovaires. Et donc, j'ai été opérée en urgence. À la suite de cette opération, j'ai eu un an sans règles, puisqu'on m'a coupé les règles de façon artificielle pour pouvoir sécher toutes les adhérences que j'avais dans mon petit bassin. Et à la suite de cette opération, on m'a dit, madame, vous avez de l'endométriose. On est allé voir mon papa et on lui a dit, si votre fille tombe enceinte un jour, c'est un cadeau du ciel, il faut le garder. Et puis, à moi, on ne m'a rien expliqué. On m'a juste dit que pendant un an, je n'allais plus avoir de règles. Et ensuite, il fallait que je prenne la pilule en continu. Et puis, le jour où je voudrais des enfants, il faudra consulter. Sauf que moi, j'avais envie de faire ma vie à 18 ans, j'ai envie de sortir, d'avoir des copains, de faire ses études, de construire une carrière. Et donc, je ne m'en suis pas vraiment préoccupée, mis à part mes rendez-vous tous les six mois chez des gynécos, ou dès lors que j'avais trop de douleurs au ventre, parce que j'avais peur de me faire réopérer. En fait, l'endométriose est bien plus vicieuse, c'est bien plus silencieux. Et ça se développe parfois, et c'est mon cas aussi, même sous pilule. Et donc, au bureau, j'avais des douleurs presque constantes, comme si je recevais des coups de couteau dans le ventre parfois. Quand j'avais mes règles, c'était très compliqué, parce que j'avais des migraines, des règles très douloureuses, très abondantes. Je me change régulièrement. Et puis, dans les dernières années où j'ai bossé dans mon ancienne entreprise, juste avant de monter Elia, j'avais arrêté la pilule, parce que ça faisait un peu plus d'un an qu'on voulait avoir un bébé avec mon mari. Et là, j'avais de l'endométriose, de l'adénomiose, donc c'est de l'endométriose de l'utérus, pour faire très court. Et là, j'avais du spotting, des pertes de sang de façon totalement anarchique et très abondante. Donc, à l'époque, je faisais une quinzaine de rendez-vous chez mes clients par semaine. Et donc, je me retrouvais à utiliser des protections hygiéniques internes, externes, et plutôt internes, type tampon, tous les jours de mon cycle. Et donc, j'avais peur, en fait. J'avais peur de la tâche, j'avais peur du regard des autres, j'avais besoin de me sentir bien, un petit peu libre aussi dans mon corps. Et donc, en fait, je me retrouvais un peu emprisonnée dans mes problématiques de santé féminine et de mes cycles, en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic Elia. Ça a été vraiment, comment est-ce que je peux améliorer mon quotidien ? Et comment est-ce que je peux faire en sorte de donner des renseignements, d'apporter quelque chose, de faire connaître la maladie dont je souffre depuis des années du plus grand nombre, mais aussi améliorer le quotidien ? Et donc, effectivement, c'est l'endométriose et c'est les problèmes que j'avais dans mon cycle, qui ont été un petit peu le vecteur d'Elia. Ce qu'il a été aussi, ça a été le désir de grossesse, le désir de maternité, de parentalité, que j'ai caché pendant de très nombreuses années parce que c'était tabou de par l'endométrieuse, mais de par ma position dans mon entreprise et de par aussi les règles que j'avais et que je subissais au quotidien. C'est vraiment au quotidien, ce n'était pas juste tous les 28 jours. Et donc, voilà, ça a été un déclic. Ça a été, voilà, pourquoi je travaille au quotidien ? Quelles sont mes valeurs ? Comment est-ce que je peux m'aligner avec qui je suis, avec ce que je ressens et avec ce que j'ai envie de véhiculer ? Et donc, la conclusion, ça a été améliorer le quotidien des personnes menstruées, proposer de l'information autour de la santé pour faire de la prévention, pour que les gens comprennent ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent, et donc notamment autour de l'endométrieuse. Et c'est aussi participer, parce qu'aujourd'hui, l'endométrieuse, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas vraiment de... Enfin, ça commence à sortir, mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de prévention. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais il y a encore... Moi, je pense que j'ai entendu parler de cette maladie pour la première fois, il y a trois ans, parce qu'une copine m'a dit qu'elle l'avait. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Et c'est tabou. C'est tabou quand on a l'endométrieuse ou quand on a des douleurs de règles très importantes, ou des douleurs au ventre très importantes, des douleurs tout court. En fait, c'est tabou. On ne se sent pas normal, on se sent mis à l'écart, on ne comprend pas ce qu'on a. Et ça devient tabou à la fois au travail, ça devient tabou dans la vie quotidienne, c'est handicapant, ça devient tabou dans le couple, parce que ça peut impacter beaucoup de choses. Ça peut impacter la digestion, ça peut impacter les relations sexuelles, la maternité, le désir de grossesse, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que ça isole quand même énormément. J'ai des souvenirs où je me suis isolée. Je ne suis pas allée en soirée avec des amis parce que j'avais des douleurs au ventre et je n'osais pas dire ce que j'avais. Ouais. « Attends, Marion, tu ne sors pas parce que tu as tes règles ? » Voilà, c'est le genre de réflexion dont j'avais peur. Au travail, quand j'avais des règles trop douloureuses, je ne voulais pas en parler, donc je m'isolais. Je déjeunais seule et puis quand j'avais des collègues de bureau qui parlaient de leurs enfants à table, du coup, moi, je me sentais isolée parce que je me disais « je ne vais jamais avoir d'enfant ». Ouais, c'était une grande souffrance. Et aujourd'hui, il y a une femme sur dix, d'ailleurs, c'est ce que vous mettez en avant sur votre site internet, il y a une femme sur dix qui est atteinte d'endométriose aujourd'hui, ce qui est énorme. Alors, c'est encore plus énorme parce qu'en fait, il y a une femme sur dix qui est diagnostiquée et il y a une errance de sept ans à peu près. Ah oui. Ils ont diagnostiqué l'endométriose. Et pourquoi cette errance ? Parce que jusqu'à présent, l'endométriose, c'est inconnu et surtout, enfin, ce n'est pas très bien connu de la part du corps médical, mais aussi de la part des formateurs. Là, ça commence énormément à changer, donc ça, c'est génial. Mais c'est surtout parce qu'il y a autant d'endométriose que de personnes réglées, que de femmes. Les endométrioses sont tellement différentes que c'est très compliqué à comprendre déjà ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi, on ne peut pas le soigner, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe, mais c'est quand même assez, ça touche assez de personnes, finalement, pour qu'on commence à s'y intéresser. Et surtout, sur des problèmes de fertilité qu'on peut rencontrer et qui sont de plus en plus présents, en fait. Et surtout, la parole se délie autour de ces problématiques-là. Enfin. Et toi, est-ce que tu avais connaissance, pardon, de l'existence de ces produits que tu as développés ? Est-ce que ça existait ou vraiment tu jonglais avec les tampons et les serviettes ? Alors, pas du tout. Moi, j'étais à l'époque pro-tampons. Je ne faisais vraiment pas attention à ce que j'utilisais en termes de protection hygiénique. Je faisais au plus simple, avec les marques que ma maman m'avait conseillé depuis mes 12 ans. Sauf que quand j'ai fait des tests pour lancer mon processus PMA, on s'est rendu compte que j'avais un taux de perturbateur endocrinien qui était monstrueux. Donc moi, je consomme des produits bio, jamais transformés. Et donc, en fait, la seule... Enfin, en tout cas, la seule source qu'on a identifiée avec le médecin, c'est les tampons. Donc ça, ça a été un déclic aussi, il faut changer. Donc les serviettes hygiéniques, pour moi, ce n'était juste pas possible. Parce qu'il aurait fallu que j'en porte tous les jours. Et en fait, j'ai cherché des alternatives et j'ai trouvé sur un site américain des culottes très techniques. Un site assez connu. Donc j'en ai acheté. J'en ai acheté quatre. J'ai trouvé le concept génial. Par contre, c'est vrai que c'était des vêtements... Enfin, pas des vêtements, mais des culottes très techniques. Pas très jolies, pas très douces. Avec des matières qui ne sont pas hyper qualies. En tout cas, des matières qui ne sont pas forcément conseillées pour le microbiome vaginal. Et surtout, la production était quand même très lointaine avec une empreinte carbone très forte. Et j'avais des valeurs quand même de consommation locale, de transparence assez fortes déjà à ce moment-là. Et donc, en fait, c'est là où ça a été le déclic. C'est génial pour le quotidien. C'est génial pour révolutionner un petit peu les règles. Par contre, les matériaux ne sont pas très clean. L'absorption n'est pas très clean. Il y avait des nanoparticules d'argent pour les odeurs, etc. Et donc, du coup, c'est de là où est née la culotte philomène. J'avais aucune connaissance en textile. Par contre, c'est vrai que quand j'allais chez Gynico, ils me conseillaient d'utiliser des protections et en tout cas des sous-vêtements en coton bio. Pour permettre aux microbiotes vaginales de respirer, éviter le développement des mycoses, etc. Je me disais, ok, je peux utiliser des sous-vêtements en coton bio, mais ce n'est pas hyper sexy. J'avais l'impression d'être une grand-mère à chaque fois que je le portais. Donc, c'est comme ça que philomène est née. Parce que l'idée, c'était d'avoir une culotte du quotidien dans laquelle on se sent bien, on se sent féminine et qui respecte finalement son bon genre et sa vulve. D'accord. Génial. Et donc, pour parler un petit peu plus concrètement, en fait, de la construction d'Elia et aussi de ton association, puisque vous êtes aujourd'hui deux à avoir créé l'entreprise, comment est née cette rencontre avec ton associé ? Comment vous... Déjà, pourquoi vous vous êtes associée toutes les deux ? Et quelle a été au départ la répartition des rôles ? Alors, avec Apolline, on est assez complémentaires. Moi, j'ai plus un côté business, market, voilà. Et Apolline, elle a plus un côté... Alors, même si j'ai un côté aussi technique de par mon expérience, Apolline, elle a plutôt un profil ingénieur, e-commerce, plutôt technique, très pragmatique, etc. Donc, on s'est assez vite complétée. On a lancé l'entreprise toutes les deux. On a tout fait de A à Z, toutes les deux. Donc, que ce soit le site Internet, le shooting photo, les mannequins étaient nos amis, notre famille, etc. On est encore assez complémentaires aujourd'hui. Enfin, on est très complémentaires aujourd'hui. Apolline, elle va s'occuper du site, du back office, du front office et de toute la partie logistique. Et puis après, moi, je vais m'occuper du market, de la com, de toute la partie gouvernance de l'entreprise financière, etc. Et ensuite, là, maintenant, on a des équipes. On a une petite équipe. On a une équipe de warriors, de gens qui sont hyper impliqués, qui croient au projet autant que nous. Et ça, c'est génial. Et plutôt des gens qui sont couteau suisse dans l'équipe. Donc, c'est plutôt cool. D'accord. Et du coup, les premières choses que vous avez mises en place, parce que je me mets à la place de quelqu'un qui crée son entreprise, quelles ont été les premières étapes, en fait ? Comment concrètement vous êtes passée à l'action ? Est-ce que vous avez contacté des fournisseurs ? Comment ça s'est passé tout ça ? Alors, sur les étapes de conception, Elia, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà dessiné le modèle idéal, enfin, les trois produits idéaux. Donc, on avait la culotte philomène pour tous les jours du quotidien, et notamment pour les règles. Puis ensuite, on avait le tanga choupé, donc pour les pertes blanches, pour les débuts et les fins de règles. Et après, on avait le shorty armande. Ça, c'est vraiment pour la nuit et les jours de flux abondants. On voulait faire du sexy, la dentelle, etc. Donc ça, on a dessiné nos produits. Et ensuite, on a fait vraiment un benchmark des ateliers dans lesquels on pourrait produire, avec pour priorité la transparence en termes de production, le Made in France, enfin, l'Origine France Garantie. Ça, c'était hyper important pour nous dès le début, parce que ça nous permet de tracer les produits de A à Z, d'avoir des certifications fortes aussi. Donc aujourd'hui, sur le fil de coton qu'on utilise, il est got. La culotte est certifiée au Ecotec Standard 100 et Origine France Garantie. Donc ça, c'était un de nos critères. Ensuite, sur les matières utilisées, donc on voulait du coton bio, et on voulait que la zone absorbante soit la plus clean possible et la plus écologique possible. Et donc, on a fait plusieurs tests, et on a une amie chercheure à Lyon qui a fait des tests de développement des bactéries sur différentes matières, et on a choisi la fibre d'eucalypsus, parce que pour nous, c'est la matière la plus trans, enfin, la plus, comment dire, la plus fine, mais aussi la matière qui va absorber le plus, qui va permettre de sécher le plus rapidement les fluides. Et donc, c'est comme ça qu'on a, et surtout d'un point de vue écologique, qui est quand même la plus responsable par rapport au bambou, par exemple, ou juste à l'intégration de coton. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. D'accord. Et avec quels moyens vous vous êtes lancés ? Vous vous êtes lancés avec vos propres fonds ? Vous avez des économies ? Vous avez fait une canette participative ? Comment ça s'est passé ? Non, on s'est lancés avec nos propres fonds. On n'a pas fait de campagne Ulule. On a lancé notre site, et on s'est dit, advienne que pourra, on va faire le maximum pour pouvoir se lancer en propre. Voilà. D'accord. OK. Et au départ, quand vous avez décidé de vos premiers produits, donc tu me parlais de la culotte Philomène, comment vous avez procédé pour qu'il plaise à la fois, en fait, aux clients et aux valeurs que vous défendez ? Est-ce que vous aviez des... Est-ce que vous faisiez tester auprès de votre entourage, auprès de la communauté ? Comment ça s'est passé, ça, jusqu'à la mise en place, en fait, des culottes, jusqu'à ce qu'elles apparaissent dans le marché, tout simplement ? Alors, déjà, il faut savoir que chez Elia, on est driveé par nos valeurs. Donc, on ne prendra pas de décision qui va à contre-courant de nos valeurs, et ça, c'est depuis le début. Donc, pour nos valeurs, et en tout cas, nos valeurs nous ont poussé à proposer de la lingerie en coton bio, et ça sera le cas pour toutes nos lingeries, que ce soit aujourd'hui ou demain, on ne proposera pas autre chose que du coton bio pour ces culottes, et donc ça, voilà. Donc, en termes de matière, il n'y avait pas de discussion possible, parce que c'est la recommandation des professionnels de santé, c'est aussi nos valeurs. Ensuite, sur la dentelle, donc nous, on voulait effectivement apporter des touches de dentelle sur tous nos modèles, et là, en fait, on est allé à la rencontre des futurs consommateurs. Donc, au début, on n'en avait pas, donc c'était notre entourage qui nous a aidés, finalement, à choisir telle et telle dentelle, où la placer, etc., etc. Et après, on avait des contraintes techniques qu'on a traitées directement avec nos ateliers qui ont bien voulu nous suivre, parce que faire de la lingerie avec de la dentelle sur des culottes mensuelles, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on va quand même rajouter plusieurs couches sur la zone absorbante, et il faut que ça puisse fileter correctement avec la dentelle. Donc, voilà. Donc, c'est les trois éléments sur lesquels on s'est basés, c'est les valeurs, les tests consommateurs, et la validation de la réalisation avec le modéliste et l'atelier. Dans les propriétés des culottes de vos produits aujourd'hui, on retrouve des propriétés comme sans odeur, efficaces jusqu'à 12 heures. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous êtes arrivée à ce résultat ? Oui, pas de souci. Donc, du coup, effectivement, sur les culottes, elles sont sans odeur. Alors, pourquoi elles sont sans odeur ? Parce qu'aujourd'hui, on a des matériaux qui sont très respirants. Et en fait, qu'est-ce qui fait que les odeurs se développent quand on a ces règles ? C'est le fait qu'on met du sang qui macère, en fait, et qui ne sèche pas. En fait, c'est le développement des bactéries qui va créer les odeurs. Donc, l'objectif pour nous, c'est de créer une culotte qui soit la plus respirante possible et qui arrive à sécher très rapidement les fluides pour éviter le développement des bactéries et donc des odeurs. Et on dit jusqu'à 12 heures. Alors, c'est vraiment jusqu'à 12 heures, mais tout dépend le flux de la personne qui utilise la culotte. Si on a une personne qui a un flux très hémorragique et qui n'utilise pas forcément la bonne culotte, avec une culotte qui a une absorption ou qui est modérée, par exemple, la culotte ne va durer que quelques heures. Ou des personnes qui ont énormément de pertes, peut-être que la culotte menstruale va venir en complément d'une protection classique. Voilà. Et on dit jusqu'à 12 heures parce qu'à partir de 12 heures, on considère que les bactéries se développent de toute façon et que ce n'est pas hygiénique à la fois pour le corps, mais on va commencer à avoir des odeurs, en fait. D'accord. Et au départ, d'ailleurs, vos proches, vos familles, vous soutenaient dans cette décision de créer un produit parce que c'était quand même, comme on disait au départ, au début de l'interview, c'était le début, il n'y avait pas forcément beaucoup de marques sur le marché. Comment c'était ressenti par rapport à votre entourage ? On a eu différents types de réactions autour de notre entourage. Alors, c'est vrai qu'on a lancé notre projet toutes les deux dans notre camp au début, puis après, on a commencé à en parler justement pour les tests produits. Donc, au niveau de nos amis, c'est vrai qu'il y en a qui ne comprenaient pas trop ce qu'on était en train de faire, qui ne croyaient pas trop. C'est un produit qui est nouveau, qui peut paraître sale, qui peut paraître... Et on le voit, même quand on a lancé sur le marché français, il y avait très peu... Ce n'était pas du tout répandu et en fait, on avait des réactions qui étaient quand même très extrêmes parfois. Et c'est exactement ce type de réaction qu'on a rencontré dans notre entourage. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est sale. Je n'ai pas que ça à faire de laver ma culotte. Je ne comprends pas comment est-ce que ça peut être confortable. Je ne comprends pas comment est-ce que ça peut absorber. Tu es complètement barge. On a eu des trucs comme ça. Donc, on a eu des réactions un peu extrêmes, des réactions plutôt de surprises. Ah ben tiens, je veux bien tester. Comment est-ce que ça peut marcher ? Et puis, des réactions de personnes en jouant qui avaient déjà testé. Mais ça, c'était très, très, très faible en fait dans notre entourage. Je ne sais pas si je réponds à ta question du coup. Si, 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 si. Tu réponds à ma question. Si, complètement. OK. Donc, du coup, j'aimerais aujourd'hui que tu me parles aussi des valeurs et de la mission de votre marque et à qui s'adresse-t-elle. Alors, notre marque, aujourd'hui, s'adresse à toutes les personnes menstruées qui ont besoin de confort, ont besoin de féminité dans leur quotidien, ont besoin de changer un petit peu leurs habitudes autour de leurs règles, de finalement améliorer un petit peu cette période-là. Donc, nous, notre mission, c'est de leur apporter de la douceur, de la sécurité pendant leurs règles. Mais c'est aussi leur apporter de la prévention autour des sujets qui touchent la santé des femmes et des personnes menstruées au sens large. Donc, ça, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les pros de santé. Aujourd'hui, Elia, c'est des produits de très bonne qualité qui sont conçus et fabriqués en France. Mais c'est aussi tout un accompagnement de la part de notre communauté de pros de santé mais aussi de notre communauté de clients et de clientes qui vont co-concevoir les produits avec nous. Je dirais que c'est les trois piliers de la marque et le quatrième pilier, c'est vraiment notre engagement autour de l'endométrieuse. C'est hyper important pour nous que chaque personne qui achète des produits et chez nous soit évangélisée à l'endométriose, comprenne ce que c'est, comprenne les symptômes, puisse en parler avec son médecin, puisse challenger son médecin autour de ce sujet-là et puisse s'orienter vers les bonnes personnes, les bons instituts, les bons examens. Aujourd'hui, notre nouveau donnée, c'est les clés finalement de la prise en main de chaque personne autour du médical, sur son sujet, on va dire, sur sa personne plutôt. Et ensuite, on va, de notre côté, s'engager auprès de la fondation de recherche contre l'endométriose dans laquelle je fais partie moi en tant que comité exécutif pour lancer des projets de recherche autour de la maladie. Et l'objectif, c'est faire reculer la maladie, faire en sorte que les patients soient détectés et diagnostiqués au plus tôt et faire en sorte de réduire les douleurs et le graal, c'est effectivement de trouver l'origine et de le soigner. D'accord. Et quand tu disais, voilà, vous adressez à toutes les femmes et je trouve que c'est important aussi de le souligner, vous êtes très engagée, j'ai l'impression, quand même, sur le body positive, vous avez des tailles jusqu'à XXL. Ce critère était très important pour vous ? Alors, c'est un critère qui est très important dès lors qu'on a une demande de la part de nos clients et des personnes qui veulent acheter chez nous. C'est important aussi parce qu'on veut couvrir, comme on veut améliorer le quotidien du maximum de personnes, il faut couvrir le maximum de tailles. Donc, que ce soit les plus petites tailles comme les plus grandes tailles. Alors, sur les plus grandes tailles, aujourd'hui, on aimerait aller encore plus loin, on va aller encore plus loin, d'ailleurs, c'est prévu. Par contre, on a des problématiques en termes de quantité et de création de produits. On a beaucoup d'antelles sur nos produits et surtout sur les nouveaux produits qui vont sortir. Il y a des problèmes de raccord parce que le tissu n'est pas suffisant, etc. Donc, c'est des vrais sujets. On passe beaucoup de temps avec Apolline sur la R&D, sur ces produits-là, mais c'est important pour nous de les avoir. Oui, complètement. Et d'ailleurs, je voulais reparler aussi des produits. À quel moment vous avez décidé de faire différents produits, d'étendre la gamme ? À quel moment, tout simplement, vous avez senti aussi que ça marchait, que les produits trouvaient leur public et donc, c'était le moment pour vous d'étendre la gamme et quelles sont les différences entre les produits que vous proposez ? Dès le début, on a lancé trois produits. Trois produits qui répondaient à trois besoins. Le tanga choupette, pour les flux légers, les pertes blanches. En gros, ça remplace un protège libre classique. Ensuite, on avait la culotte philomène qui absorbe jusqu'à quatre tampons. L'objectif, c'était d'avoir une protection pendant ces règles, tous les jours de son cycle. Ensuite, on avait le shorty Armand. Armand, c'était pour les flux abondants et le postpartum, juste après l'accouchement. Très vite, on nous a demandé des couleurs différentes. Dans l'été 2019, quelques mois après notre lancement, on a sorti de la couleur qu'on est allé chercher en upcycling. On réutilisait les stocks restants chez nos différents ateliers sur du coton bio. L'idée, c'est d'éviter le plus possible de gaspillage. Voilà, pour la petite aparté. Ensuite, on nous a demandé d'autres produits. À chaque fois qu'on a conçu une nouvelle culotte, on l'a co-conçu avec nos clients. À chaque fois, on sélectionne un petit panel de clients et on va leur poser des questions sur la typologie de produits, la typologie de flux, d'absorption, etc. On va co-construire à chaque fois les produits avec eux. Aujourd'hui, on a une petite quinzaine de modèles différents qui sont en sortie ou en conception avec des déclinaisons par couleur en fonction des différentes demandes qu'on va avoir. L'objectif, c'est de couvrir le plus de morphologie possible, le plus de flux possible et le plus de type possible. Maintenant, j'ai envie qu'on parle aussi de la stratégie. Vous, aujourd'hui, sur quoi mettez-vous vos budgets prioritaires pour développer Elia ? Aujourd'hui, le budget communication n'est pas du tout important. on va travailler avec des personnes avec qui on est en affinité, avec qui on sent qu'on a des valeurs communes et le discours de marque et le discours qu'on porte finalement a suffi à finalement engager des personnes avec qui on n'aurait jamais pu bosser par ailleurs si on n'avait pas ce discours-là. Et c'est important pour nous, je ne sais pas si tu as peut le remarquer, mais dans les communications qu'on a, et notamment avec certains influenceurs, on met en avant la fondation de recherche contre l'endométriose, on met en avant nos valeurs avant de mettre en avant les produits parce qu'on considère que nos produits s'auto-vendent et les consommateurs aujourd'hui qui achètent des culottes mensuelles vont vachement se renseigner. Donc, ils vont se renseigner sur la qualité des tissus, ils vont se renseigner sur la provenance, sur la fabrication, sur les valeurs de la marque puisqu'aujourd'hui, on a une offre qui est quand même assez similaire en termes de prix un peu partout et donc voilà, le consommateur va aller vraiment chercher à acheter le meilleur produit au meilleur prix. Donc, tout notre objectif, c'est effectivement, c'est parler la marque, la faire rayonner mais c'est aussi défendre nos valeurs. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher finalement des prises de parole. Mais non, je peux le confirmer, le budget comme aujourd'hui, ce n'est pas un de nos plus gros postes de dépenses. D'accord. Et vous travaillez avec beaucoup de créateurs de contenu et d'influenceurs. Comment vous choisissez les personnes avec qui vous faites des partenariats justement ? Alors, nous, on va choisir sur nos valeurs. C'est vraiment nos valeurs qui vont driver toutes nos actions, que ce soit sur la com ou en production ou dans le recrutement des team members de l'équipe. On est vraiment sur des valeurs. Parfois, on va être en concurrence avec d'autres marques et on va laisser partir la personne parce qu'elle nous fait des contre-propositions qui ne se basent pas sur nos valeurs et du coup, on se dit non, c'est bon, on n'y va pas. Mais oui, on choisit les créateurs de contenu avec qui on bosse sur des valeurs qui sont les nôtres. donc, on va aller regarder quel type de contenu est créé, si c'est en adéquation avec ce que nous portent comme valeur et ensuite, quel type de contenu on va créer ensemble et sur la durée ou pas et c'est comme ça qu'on va se décider. Et vous avez un compte Instagram et une communauté quand même qui est très engagée, je dirais. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour engager une communauté ? Alors, je pense que il faut rester authentique, il faut rester soi, il faut rester proche de sa communauté et il faut aborder des sujets finalement qui nous tiennent à cœur mais qui sont aussi la demande de la communauté. Nous, on a énormément de messages, on reçoit un peu plus de 400 messages par jour sur Instagram et en fait, on va s'inspirer de ces messages-là et des questions qui arrivent pour pouvoir créer du contenu. Aujourd'hui, tu nous disais, vous êtes combien dans l'équipe ? On est un peu moins d'une petite dizaine. Il existe de plus en plus de marques sur le marché, de culottes menstruelles, de cups menstruelles. Qu'est-ce que tu penses de cela, toi ? Tu trouves que c'est une bonne chose ? Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Plus on arrive à innover et plus on arrive à proposer des produits qui sont en adéquation finalement avec le corps des personnes menstruelles, ça, je trouve ça génial. Après, c'est vrai qu'on a des produits qui sont de plus ou moins bonne qualité, des marques qui proposent des valeurs plus ou moins claires et plus ou moins sincères. Donc après, c'est au consommateur vraiment de se faire son idée et d'aller finalement vers ce qui nous convient le mieux. que ce soit faire la balance entre le rapport qualité-prix, faire la balance entre la provenance, entre la technologie qui est utilisée, l'histoire de la marque. C'est vraiment au consommateur, je pense, aujourd'hui, de prendre ses décisions par rapport à sa consommation. Oui. Aujourd'hui, tu es maman, tu es du coup chef d'entreprise aussi. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type et de ton organisation pour gérer sur tous les fronts ? Alors, la journée type n'existe pas, on va dire, mais on a quand même des petites bases. Donc, j'ai la chance d'avoir ma fille qui a une place en crèche. Donc, le matin, à 8h, elle arrive à la crèche. Et ensuite, donc là, pour l'instant, on est en télétravail. Donc, jusqu'à présent, il y a quelques semaines, je bossais sur une table à repasser dans sa chambre. Voilà, donc j'installais ma table à repasser, je mettais mon ordinateur et puis je bossais non-stop jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h, je vais la chercher en crèche et ensuite, je prends du temps pour elle. C'est hyper important et c'est quelque chose que je ne faisais pas et qui me semblait complètement irréalisable dans mon ancienne vie et avant d'avoir un bébé. Mais j'ai pris conscience avec la PMA, le confinement et la grossesse et puis l'arrivée de ma fille que c'était important quand même, en tout cas pour moi, de prendre du temps pour ma fille. Donc, à 17h, les équipes savent que je ne suis plus dispo pendant deux heures. Enfin, deux heures et demie. Donc, je prends du temps pour ma fille. Ensuite, je la couche. Ensuite, on dîne avec mon mari et là, soit c'est une petite soirée tranquille, mais ce qui arrive en général rarement. Soit je me remets à bosser jusqu'à à peu près minuit, une heure du matin. C'est quand même. Voilà. Et la journée type de l'entrepreneur, c'est que ça ne s'arrête jamais. En tout cas, chez Elia, à Pau et moi, on organise nos journées en fonction des enfants aussi. Et donc, du coup, les week-ends, on va bosser aussi. D'accord. Et toi, tu bosses sur un peu toutes les parties ou tu me disais au début, tu supervises un peu tout ou tu as vraiment tes spécialités qui sont marketing ? Oui. Alors, avec Apolline, on supervise à peu près tout ensemble. Ça, c'est bien. On a une vision sur tout et de toute façon, on est assez transparente aussi puisque l'équipe sait exactement ce qu'on fait tous les jours puisqu'on a des stand-up tous les matins. On dit ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire aujourd'hui, en quoi il a besoin de l'aide des autres pour avancer. Et donc, moi, effectivement, je suis quand même plus sur la partie market commercial et gouvernance de l'entreprise, toute la partie RH financière, etc. Et Apo, elle, elle est plus sur la partie back-end et front-end du site et sur la partie logistique. Voilà. Et chacune, on a des équipes qui vont gérer tout ça. OK. Aujourd'hui, quels sont vos projets pour la marque ? On a plein, plein de projets. C'est vrai que le lancement d'Elia, c'est fait en même temps que l'arrivée de deux grossesses, donc Apolline et moi, puis du Covid, puis de l'arrêt de la prod, etc. Donc là, on est plutôt sur une stabilisation. Et l'objectif, c'est de continuer de proposer des produits de très bonne qualité et continuer de proposer du contenu avec des professionnels de santé pour aller plus loin, finalement, dans nos missions et nos valeurs. D'accord. Merci beaucoup. On va finir par des petites questions. L'idée, c'est de répondre assez spontanément. ta plus grande victoire dans cette aventure ? Ma plus grande victoire dans cette aventure, c'est de pouvoir proposer une entreprise avec une équipe et des valeurs qui sont totalement alignées, donc avec une équipe à fond. l'équipe d'Elia aujourd'hui est une famille et franchement, ça me fait chaud au cœur. Donc ça, c'est pour moi une des plus grandes victoires. Et la deuxième grande victoire, effectivement, c'est le chemin qu'on est arrivé à parcourir malgré tous les obstacles qu'on a vécu collectivement, j'ai envie de dire, depuis un an et demi. On est des clients toujours autant engagés, voire encore plus qu'avant et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est arrivé j'ai l'impression en tout cas à faire vivre nos valeurs chez nos clients et on est une équipe avec eux aussi. Donc c'est génial. Justement, si tu avais peut-être un échec que tu aurais eu à surmonter dans cette aventure et ta manière, la manière dont tu as rebondi ? Alors, ce n'est pas forcément un échec mais c'est plutôt des difficultés qu'on a eues au lancement de la marque. On était en précommande et c'était vrai qu'on a eu du mal à avoir un rythme de croisière sur les livraisons et la plus grosse difficulté qu'on a eue à surmonter, c'était le premier confinement finalement. On a un peu plus de 10 000 clientes qui n'ont pas pu être livrées pendant 5 mois alors que toute la prod avait bossé. En fait, la poste avait complètement fermé son réseau et on avait 10 000 culottes qui étaient bloquées dans nos entrepôts pendant 5 mois. Donc ça a été dur à gérer. mais encore une fois, on a eu la chance d'avoir la plupart des clients qui ont été compréhensifs. Ouais. Mais ça, franchement, ça a été dur. J'imagine. Tes citations préférées ? Mes citations préférées, j'en ai pas vraiment mais j'ai plutôt un mantra, on va dire ça comme ça. c'est ne choisis pas décide de tout faire dès lors que que ça te semble possible en fait. N'hésite pas à sauter le pas, n'hésite pas à avoir confiance en toi plutôt. Tes livres préférés ? Alors, mes livres préférés, je vais plutôt donner mon livre préféré d'humour parce que je le trouve génial. c'est le livre de Juju la Gigi qui est incroyable. Je vous invite à aller l'acheter et à voir un petit peu. C'est un livre qui parle du corps de la femme, de gynécologie de façon illustrée et tellement claire. Je me demande comment elle a pas encore réussi à faire référencer son livre dans tous les manuels scolaires parce que pour moi, c'est une révolution et voilà, j'ai envie de parler de ce livre-là parce que je le trouve génial et je trouve son travail incroyable. On va le découvrir, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Tes routines pour être bien physiquement et mentalement ? Alors, physiquement, c'est un peu compliqué en ce moment parce que je fais pas du tout de sport mais avant le Covid, je faisais du sport trois fois par semaine donc là, c'est un peu, on va dire que c'est un peu erroné et il y a une routine à remettre en place par contre, pour être bien mentalement, je pense que ma plus grande réussite en tout cas, c'est d'être alignée avec ce qu'on fait et d'arriver à trouver son point zéro. C'est-à-dire que quand il y a une situation stressante qui arrive, quand c'est compliqué, il faut arriver à prendre du recul, rentrer en méditation, on va dire, en pleine conscience pour retrouver son point zéro, retrouver la sérénité et se poser les bonnes questions pour avancer. ça, ça marche à la fois sur le côté, pour moi en tout cas, ça marche à la fois sur le côté pro et le côté perso et comment je suis arrivée à ça, j'ai eu les conseils très avisés et géniaux d'une dame qui s'appelle Laetitia Léfiard qui intervient souvent sur les ateliers Elia qu'on organise qui est incroyable, qui est une coach géniale. Elle a changé ma vie, clairement, et c'est grâce à elle aussi que je me suis lancée dans l'aventure Elia, dans le process de PMA, aussi sereinement. Je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est assez incroyable et elle est aussi artiste. Donc, voilà. D'accord. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement. Alors, ma définition du risque, je dirais que c'est sortir de sa zone de confort, peu importe ce qu'on est en train de faire et peu importe la vie qu'on a. C'est risqué de changer ses habitudes, c'est risqué de faire une autre activité. Les risques nécessaires pour vivre pleinement, je pense que c'est des risques à prendre au quotidien. C'est effectivement, c'est sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles choses et se rendre compte qu'il y a plein de choses. il y a plein d'actions, plein de choses qui nous rendent heureux et que parfois, le risque, ça peut créer de l'adrénaline finalement en soi et ça nous ouvre des portes et des portes qu'on n'aurait jamais pu ouvrir si on n'avait pas pris ces risques-là. Donc, il faut prendre des risques, il faut modérer ces risques bien évidemment, mais ne pas avoir peur de se lancer. D'accord. Merci beaucoup Marion. Merci Laura. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada